Bonjour à tous et aujourd'hui on va s'attaquer à l'huile de palme. Donc l'huile de palme c'est quoi ? Donc premièrement l'huile de palme c'est une huile végétale qui est issue du palmier à huile. Les fruits de cet arbre sont plutôt jaunes et orangés et on les cueille plutôt en grappes d'un seul coup. Le palmier à huile est donc un arbre tropical. Il pousse souvent dans les régions proches de l'équateur. Donc par exemple elle provient souvent de l'Indonésie ou en Malaisie. Maintenant nous allons nous attaquer à pourquoi est-ce que l'huile de palme est beaucoup utilisée pour l'industrie. Déjà la quantité d'huile de palme utilisée est astronomique. Juste en 2012 la consommation d'huile de palme s'est élevée à 52 millions de tonnes dans le monde. Ce qui représente environ 28% de l'utilisation totale des huiles dans le monde et de la population. L'huile de palme est donc une huile très prisée par le consommateur et par la population. Et donc c'est pour ça qu'elle est utilisée par l'industrie. Parce qu'elle plaît et elle permet de faire plein de choses, par exemple que ce soit plus économique, plus rentable. Mais il y a des points négatifs que nous évoquerons plus tard. Mais le point fort surtout pour l'industrie c'est la rentabilité du palmier à huile. Un palmier à huile produit environ 40 kg par an. Et un palmier à huile vit entre guillemets 30 ans. Donc sur sa longévité qui est de 30 ans, il produit 40 kg de huile de palme par an. Ce qui est trop rentable pour l'industrie. Mais il y a d'autres avantages pour l'industrie à utiliser cette huile. Par exemple, elle résiste bien à la cuisson, donc elle ne tourne pas mal. Et elle résiste bien à la chaleur ambiante de la pièce où elle se trouve. Et par exemple pour Nutella, cette huile de palme est, on va dire, l'ingrédient fétiche de Nutella. Car c'est cela qui va permettre de garder son onctuosité au Nutella. Maintenant, nous allons nous attaquer aux problèmes écologiques que peut poser cette huile de palme. Donc face à cette grande augmentation de la consommation d'huile de palme dans l'Europe et dans le monde entier, qui est passée à environ 56 millions de tonnes en 2013, d'ici 2020, la consommation d'huile de palme pourrait montrer jusqu'à 60 millions de tonnes. Car la hausse naturelle est environ de 2,5% par année. Donc d'après WWF, que je pense que vous connaissez tous ce logo, 12 millions d'hectares de forêts seront détruits pour planter de l'huile de palme. Donc pour planter ces palmiers-là. Regardez une photo par exemple de cette déforestation. La quantité de forêts rasées pour planter des palmiers, pour utiliser cette huile de palme, c'est astronomique. Pour que vous vous imaginez, c'est comme si à l'instant, un tiers de l'Allemagne était recouverte de palmiers. Et l'ONG annonce que 90% des forêts d'Indonésie ou de Malaisie sont rasées par année. Maintenant, nous allons nous attaquer aux conséquences. La première grande conséquence de la déforestation pour la plantation de palmiers, c'est que les arbres présents aspiraient une grande partie du CO2 que la terre produisait ou que l'humain produisait. Car oui, toutes les plantes, les végétaux et les arbres aspirent du CO2. Et donc s'ils ne sont plus là, ils ne pourront plus aspirer cette grande quantité de CO2 produise chaque jour, chaque année, chaque seconde. Je rappelle aussi que le CO2, nous appelons le gaz à effet de serre. CO2, qui provient de la combustion. Par exemple, quand vous utilisez votre voiture, il y a une combustion qui va se créer. Et puis vous allez dégager du CO2 qui va se mettre dans la trase de fer. Le deuxième gros point et le deuxième gros problème de la déforestation, c'est pour les animaux. Si nous nous rasons toutes les forêts, les animaux n'ont plus d'habitat. C'est comme si vous, on arrivait, on détruive votre maison. Où allez-vous manger, dormir, boire ? Vous allez partir. Mais le plus grand problème, c'est que ces espèces n'ont pas forcément d'autres refuges. Alors elles disparaissent peu à peu. Et ce sont du coup l'extinction de certaines espèces qui vivaient dans ces lieux. Voilà, maintenant nous allons nous intéresser aux risques pour le corps humain et si elle est bonne ou non. La grande raison de danger pour le corps, c'est que l'huile de palme est constituée à 45% d'acides gras saturés. L'acide gras saturé peut provoquer en grande dose des risques de maladies cardiovasculaires comme l'infractus ou des AVC. Mais l'huile de palme a quand même certains avantages nutritionnels. Notamment avec l'acquisition d'acides gras transformés qui peuvent être bons ou bénéfiques pour le corps. Mais le plus grand problème de ces acides gras saturés, c'est la quantité. On n'arrive pas à gérer la quantité qu'on va ingérer et qu'on va mettre dans les produits que le consommateur va lui acheter. Parce que l'huile de palme n'est pas que dans le Nutella comme tout le monde le croit. Il peut être dans les gâteaux, dans vos chantilles, dans vos yaourts, dans vos pains. Il est vraiment partout parce qu'il est très avantageux pour l'industrie et est très pratique d'utilisation et ne coûte peu cher. Mais le problème que nous nous avons parlé avant est la déforestation. Donc il faut faire attention à l'huile de palme, ne pas trop en manger. Mais bon, comme on le sait tout, tout abus est dangereux et tout manque est dangereux. Donc il faut se modérer sur l'huile de palme, sur le Nutella bien sûr. Et puis on verra bien. Maintenant nous allons nous intéresser aux réformes qui commencent à être exploitées par les organisations comme la Greenpeace ou des ONG. Depuis 2003, une certification a été mise en place par la RSPO, qui est la table ronde sur huile de palme durable. Elle permet de rassembler plusieurs ONG, donc des ONG c'est Organisation non gouvernementale, organisme financier essentiellement par des dons privés et qui se voue à l'aide humanitaire sous une ou plusieurs de ces différentes formes. Qui eux sont pour la préservation de la biodiversité et de la nature. Mais aussi pour le respect des employés et des entreprises. Mais pour le Greenpeace, qui est cela, cette certification n'est pas suffisante pour protéger nos forêts et l'émission de gaz à effet de serre en grosse quantité. Alors voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner en bas et d'activer la cloche. Car oui, je vais le plus actif. Et je vous donne un petit teaser pour la prochaine vidéo. Ces lunettes, c'est pas des lunettes de correction, c'est des lunettes anti-lumière bio. Donc je pense que vous savez de quoi je vais parler dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Passez de bonnes vacances parce que moi j'y suis. Ciao. Sous-titrage ST' 501